C'est parti ! C'est parti ! Donc la salaire c'est une race rustique à fort développement avec des capacités au vélage hors norme on peut dire grâce à un bassin très ouvert notamment au niveau de ses hanches, de ses trocanters et de ses nichons donc la particularité de montagne c'est une vache avec un très bon dessus une très bonne rectitude et une profondeur avec de bons aplombes pour tout ce qui est aptitude à la marche et aptitude fonctionnelle donc c'est des vaches de montagne il ne faut pas oublier ensuite c'est une vache stylée avec pour la petite particularité un joli cornage et une très belle tête donc la deuxième vache qu'on vous présente c'est Nina une vache de 5 ans donc un an de moins donc Nina c'est une vache que nous avions présenté au salon de l'agriculture cette année donc elle avait fini à la deuxième place donc Nina c'est notre style de vache avec plus de développement squelettique ce que nous recherchons aussi dans la race pour pouvoir avoir des vaches à fort gabarit pour ensuite quand on les engraisse ça nous permet d'avoir des meilleures trois carcasses et Nina elle est suitée d'une femelle de 7 mois aujourd'hui avec un très fort potentiel de croissance notamment due à la très bonne attitude à l'allaitement de sa mère donc voilà alors vous parliez tout à l'heure de rusticité de cette race c'est vrai que et vous le rappeliez avec cette race de montagne alors quand on parle de rusticité ça veut dire qu'elle s'adapte à tous les climats à toutes les situations, à toutes les latitudes parce qu'on sait pertinemment que la race salaire s'exporte énormément sur des pays chauds la France devient un pays chaud donc ça va être plutôt intéressant pour la race salaire oui c'est vrai que c'est une race qui s'adapte très bien comme toutes les races rustiques et il est vrai que ces dernières années nous avons de plus en plus de chaleur et de sécheresse donc il faut qu'elle arrive à puiser dans ses réserves pour nourrir son veau pour nourrir son éleveur au final et c'est une race très bien adaptée au travers de ses qualités elle valorise bien vos territoires ici dans le Cantal que ce soit tout type de pâture mais oui comme sa cousine on peut appeler ça comme ça la race au braque c'est une race qui transhume l'été et qui valorise notre herbage de montagne à 10 300 m d'altitude tout ça en nourrissant son veau et sans complémentation on dit souvent que la maman salaire est une bonne maman c'est vrai ? ouais après je vais être un peu chauvin pour moi c'est bien évidemment la meilleure la meilleure déjà parce que je vois que tout le monde n'est pas de mon avis mais il en faut pour tout le monde non bien évidemment nous ce qu'on recherche et pourquoi on élève des salaires déjà c'est pour ses facilités de veillage donc je vais vous prendre notre exploitation comme exemple comme exemple nouvel an aujourd'hui sans d'himer salaire ah quand même l'hiver en stabulation air paillé caille-bouti et aujourd'hui on se lève zéro nuit sur tout l'ensemble de l'hiver vous les avez bien éduqués quand même alors on les a bien éduqués alors on va dire que déjà la nuit on a du mal à se lever parce que vous faites trop la fête c'est bon ça mais on aime bien l'hiver bah vous avez trouvé la bonne race finalement et voilà c'est une race qui s'adapte bien à ce que nous on recherche et ensuite sa deuxième grosse qualité c'est sa capacité à nourrir des veaux sa capacité maternelle en fait et bien écoutez merci encore une fois pour cette présentation deux candidats pour aller au national à Vrive-la-Gaillard et deux candidats pour le sommet de l'élevage à Cournon donc devant vous vous avez des animaux très bien représentés pour la race salaire et très bien présentés et très bien préparés donc pour les remercier je tenais à leur remettre deux plaques donc c'est des plaques de championnes donc après c'est pour les porter chance pour la suite voilà allez merci merci beaucoup merci Lilian je vais juste récupérer le micro s'il te plaît merci